Ce qui est d'autant plus choquant, c'est vraiment de choisir l'intérêt partisan, c'est-à-dire de son parti politique, de La République En Marche, au détriment de l'intérêt général. C'est excécrable sur le plan de la démocratie, c'est dangereux je pense sur le plan de la liberté d'expression. C'est considéré que 96% des communes peuvent échapper à une sorte de nuançage politique représentant 50% du corps électoral. Au moment où les Français ont besoin d'être entendus, ont besoin d'être respectés, il faut évidemment que les résultats dans leurs communes puissent être présentés le soir du premier tour sur les plateaux de télévision. Donc on fera un recours devant le Conseil d'État, comme d'ailleurs l'a déjà enregistré, me semble-t-il, un certain nombre d'élus LR et socialistes. L'avantage du pouvoir en place, d'étiqueter ou de ne pas étiqueter de telle couleur politique ou de telle autre, telle ou telle liste, et finalement de s'arranger pour avoir en tout cas un discours qui lui soit peut-être moins défavorable au lendemain des élections municipales du mois de mars. Je pense que cette circulaire n'est pas conforme aux valeurs démocratiques qui sont les d'autres. Et que cette circulaire nécessite d'être soit réexaminée, soit soumise à l'avis du Conseil d'État. C'est de changer les règles d'évaluation des résultats deux mois avant les élections municipales, de se concentrer uniquement, encore une fois, sur la France des villes, avec un système qui permettra en réalité, dès qu'une commune aura reçu, non pas une investiture, mais le soutien de la République en marche, elle sera classée immédiatement divers centres. J'ai vu que déjà un certain nombre d'élus locaux avaient déposé des recours, et nous, nous allons le déposer. Nous ferons de même, c'est un scandale démocratique.